... Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous continuez à bien vous porter durant cette période de confinement et que vous ne trouvez pas le temps trop trop long. Tiens, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir les jardins de Malay ? Oui ? Non ? Eh bien, une grande première, nous avons décidé de vous emmener à la découverte de nos potagers et jardins romains. Petit bonus, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre de Jean-Luc Mulquens, notre ingénieur agronome, qui connaît les plus petits secrets des jardins de Malay, mais aussi ses plus grands secrets. Petite contextualisation, nous nous trouvons ici dans une villa gallo-romaine. La villa gallo-romaine était un domaine agricole qui date de la deuxième partie du premier siècle de notre ère. Aujourd'hui, les jardins et potagers de Malay comptent plus ou moins 40 parterres qui sont eux-mêmes composés de 200 espèces de plantes et de légumes différents, tous connus à l'époque. On y va ? Vous venez avec moi ? Dans la plupart des villes gallo-romaines, il y avait un potager qui fournissait en légumes frais les différents habitants du domaine. Légumes frais, mais aussi des légumes secs, comme des petits pois, des lentilles, des pois chiches, etc. qui ont comme avantage de pouvoir se conserver tout l'hiver sous forme sèche et donc fournir une protéine de qualité aux habitants du domaine durant la saison hivernale. À Malay, on cultive beaucoup de légumes différents. Le but, c'est de montrer la diversité qu'il existait à l'époque. Alors, comment savons-nous quels légumes étaient cultivés à l'époque gallo-romaine ? En fait, c'est via essentiellement les auteurs latins, comme Cline, qui parle abondamment dans son livre Histoire naturelle des différentes plantes cultivées, aussi bien comme légumes, mais aussi comme plantes médicinales, aromatiques, etc. La première plante que je vais vous présenter, c'est l'asphodène. C'est une plante d'origine méditerranéenne, qui a la particularité de fleurir et d'être même jolie. On peut la mettre aussi sans servir comme plante d'ornement. C'est une plante comestible. Donc, elle fait dans le sol des tubercules, qu'on peut manger un peu à la manière des pommes de terre. Au printemps, il y a des jeunes pousses qui sortent du sol, qui sont comestibles elles aussi, un peu à la manière des asperges. Autre chose qu'on peut manger, c'est les fruits qui vont se former après la floraison, qui sont sucrés, qui goûtent un petit peu comme les petits pois. À l'intérieur des fruits, il y a des graines qui sont aussi comestibles. Ça ressemble à peu à des graines de pavot, et elles ont plus ou moins les mêmes utilisations. Donc, on les utilise pour assaisonner les plats ou même le pain, les pâtisseries. Voici une plante un peu particulière. C'est un roseau. On l'appelle roseau odorant ou accord. Donc, c'est un roseau qui a la particularité d'avoir une racine odorante. Les galermains utilisaient le rhizome de cette plante, qui a une odeur de mandarine, donc pour parfumer le vin et la bière. Donc, après avoir séché ce rhizome et l'avoir éduit en plus. Voilà, notre petite vidéo touche déjà à sa fin. On espère que cette découverte vous a plu. C'est certain, on aurait pu vous parler de nos jardins et de notre potager pendant des heures et des heures. Mais ne vous inquiétez pas, on concoctera d'autres petites vidéos sur l'une ou l'autre plante qui orne les magnifiques parterres de notre vida. A bientôt et prenez soin de vous ! N'hésitez pas à consulter notre site web sur www.malagne.be Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada